Musique 1, 2, 1, top ! Dimanche dernier, à la piscine Polassmann, des centaines de spectateurs ont pu découvrir près de 100 nageuses et nageurs, complètement déchaînés, qui plongeaient, sortaient, replongeaient, se déguisaient, passaient à travers des cerceaux. Premier donc, les choix motou ! Pendant plus de 3 heures, ces fous nageants participaient en fait au premier jeu de l'Apnée. Musique C'est au sein du club Apnée Aquatire Dunkerque, qu'est née cette idée d'interville sous-marin, connue pour leur performance en tir subaquatique ou en apnée, les membres de cette association voulaient mettre en pratique une idée qui s'y est bien au club. Allier plaisir, performance sportive, convivialité et partage avec d'autres clubs du littoral qui fréquentent régulièrement les bassins de la région. Trois heures de spectacles et de jeux, de bonne humeur, de défis aussi fous que rigolos, le tout agrémenté de performances sportives indéniables et devant un public conquis. Pour permettre à ces premiers jeux de l'Apnée d'exister, le club avait sollicité l'ensemble de ses partenaires. Les moyens mis en place pouvaient alors être exceptionnels. Toutes les épreuves étaient filmées à l'extérieur et à l'intérieur du bassin avec pas moins de 8 caméras. Ainsi, le public a pu vivre chaque seconde grâce aux deux écrans géants diffusant en direct. Des images inoubliables comme cette course de trottinette sous-marine pilotée par des Némo des temps modernes qui utilisaient toutes les ruses et les techniques pour améliorer leur aquacité. 8 équipes avaient donc répondu à l'appel du club si leur nom rappelait bien l'appartenance dunkerquoise comme le Water Gang, les Soft Keepers, les Ocha Mamère, les Flétans du Texel ont retrouvé parmi les invités le club de plongée dunkerquois, les clubs du triathlon et de plongée de Coup de Kerk, les filles de natation synchronisées, les sauveteurs de dunkerquoise natation et bien sûr, le club apnée aquatire. Arrêter de respirer, cela peut sembler simple mais quand on le propose au spectateur, cela donne des visages tendus surtout quand certains ont dû se mettre à la pratique dans une cuvette. Hop, bravo ! On peut applaudir notre ami Aresky, Mélal, 33 ans, qui n'avait donc bluffé personne. Essayez de mimer le métier de médecin, de footballeur ou de cordonnier quand vous vous débattez entre deux os. La folie avait déjà gagné les organisateurs qui proposaient alors des jeux complètement farfelus. Le golfe aquatique, la chasse au trésor, une démonstration scientifique du principe d'Archimède, les soldes, des jeux qui avaient tous le même dénominateur, l'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada En fonction de leur spécialité d'origine, les équipes pouvaient sembler favorisées dans certaines épreuves et s'il est vrai que les jeunes nageuses de natation synchronisées pouvaient jouer leur joker sur le balai nautique, certaines naïades aux jambes poilues ne manquaient pas d'allure dans leur costume de bain à paillettes. Si la bonne humeur était de rigueur, les performances sportives étaient tout de même indispensables. Il fallait être sacrément entraîné pour pouvoir participer au jeu et avoir la possibilité de briller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501